On va dire contrôle. Ça fait d'accord, merci. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec la compétition inter-spécifique. Donc au niveau de la compétition inter-spécifique, je rappelle que c'est la relation des êtres vivants. La relation c'est ce qui est avec les êtres vivants. Donc on va voir tout d'abord la prédation, le parasitisme, le mutualisme, la symbiose, le commensalisme, l'aphorésie, l'amensalisme et la compétition. Donc c'est ça, si vous voulez, les titres de la compétition inter-spécifique, ça veut dire la relation entre les espèces. Donc nous allons commencer par la prédation. Donc la prédation, comme je vous ai dit là, donc c'est ce que je vous ai écrit, je vais vous lire après, je vais vous l'expliquer un petit peu. Recherche active d'une proie animale ou végétale pour se nourrir. Donc la prédation, cela veut dire que se nourrir d'un être vivant. Un être vivant, il peut être animal comme il peut être végétal. C'est une interaction bénéfique au prédateur, positif et mauvaise pour le proie. C'est pour cela qu'on a mis ici, positif et négatif. Donc la prédation, elle est positive pour le prédateur et négative pour la proie. Donc c'est pour cela qu'il porte la signe positif et négatif. Le prédateur va modifier, donc bien sûr le prédateur va modifier l'abondance des espèces proies, c'est ce qu'on va expliquer, mais ne conduit pas ces proies jusqu'à l'extinction afin d'assurer sa survie et la pérennité de ses ressources. Donc, nous retournons à ce niveau-là, donc pour la recherche active d'une proie animale ou végétale pour se nourrir. Donc quand on parle de la prédation, la prédation, ça résume qu'un être vivant, animal par exemple, va consommer ou bien va se nourrir d'une proie qui peut être animale et qui peut être végétale. Donc la consommation, même la consommation par un animal d'un organisme végétal vivant, ça va s'appeler aussi la prédation. Donc là, je vous ai mis des photos pour vous expliquer ça. Donc là, vous avez des lions qui consomment un gno, donc là, c'est un animal qui consomme un animal. Donc l'animal qui va être consommé, au départ, il était vivant. C'est pour cela qu'on appelle la prédation animal-animal. Donc là, vous avez une vache, donc bien sûr, la vache, c'est un herbivore, donc il va consommer la végétation. La végétation, herbe C, ce sont des organismes végétaux mais vivants. Donc la vache, elle est vivant, il va consommer un organisme végétal vivant. Ça rentre aussi dans la prédation. Donc, au niveau de la prédation, il ne faut pas confondre que la prédation, c'est un animal qui va consommer uniquement un animal. Donc, ça peut être aussi un animal qui va consommer un végétal. Donc, c'est pour cela que je vous ai mis la recherche active d'une proie animale ou végétale pour se nourrir. Le principe, c'est que ce qui va être consommé, ça veut dire la proie, il doit être au départ vivant. C'est pour cela qu'on appelle la prédation. Et la prédation, il porte toujours du signe positif-négatif, positif pour le prédateur et négatif pour la proie. D'accord ? Bien sûr, dans la nature, le prédateur va modifier l'abondance des espèces proies, bien sûr, mais ne conduira jamais ces proies jusqu'à l'extinction afin que les proies restent toujours au niveau de l'environnement pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, pour vous expliquer ces deux lignes-là, je vous ai mis ces courbes-là. Donc, sur l'axe des X, on a le temps. Sur l'axe des Y, on a deux types de courbes. Donc, les courbes rouges sont des courbes qui vont renseigner sur l'activité de l'inx. L'inx, c'est à peu près l'équivalent de l'eau, mais c'est le l'inx. Et la courbe bleue, donc, le lièvre. Donc, c'est le lièvre. Donc, le prédateur, ici, c'est le l'inx. Le lièvre, ici, c'est la proie. Donc, et là, on va voir que le moment où l'effectif, donc là, sur l'axe des Y, donc, vous avez l'effectif du l'inx et l'effectif du proie. Donc, du lièvre. D'accord ? Donc, on voit ici que lorsque l'effectif du l'inx augmente, celle du proie, celle du proie, du lièvre, elle va diminuer. Ça veut dire, lorsque il y a un grand nombre de l'inx au niveau de l'environnement, donc, ils vont prédater, ça veut dire, ils vont se nourrir avec les lièvres et la quantité de lièvre, elle va chuter. Donc, au cours des cycles annuels, bien sûr, lorsque l'effectif du lièvre, du lièvre, du lièvre, il va diminuer. Ça veut dire, il va y avoir des morts, il va y avoir une disparition de certains nombres d'individus de l'inx. Donc, l'effectif, il va diminuer. Donc, la force de prédation, il va être diminuée aussi. Et à ce moment-là, on observe une augmentation de l'effectif du lièvre. Donc, les lièvres, ils vont, le nombre de lièvres, ou bien l'effectif du lièvre, il va augmenter au niveau de la nature. Et à ce moment-là, lorsque le nombre de, ou bien l'effectif des l'inx, il va augmenter, il va subir une forte prédation sur l'effectif du lièvre. Et l'effectif du lièvre, il va chuter. Donc, dans tous les cas, on a, au niveau de cette courbe-là, deux pics. Un pic au niveau du rouge et un pic au niveau du bleu. Ça veut dire, le pic au niveau du rouge, ça veut dire que là, on a un grand effectif du lièvre, du prédateur. Et juste en bas, on va avoir que l'effectif du lièvre va être en bas. Parce que, lorsque le nombre de l'inx, il va augmenter, il va prédater, donc les l'inx, ils vont prédater les lièvres, les proies, et le nombre de lièvres, il va chuter. Et lorsque le nombre de prédateurs, ou bien du l'inx, va diminuer, à ce moment, c'est le nombre de lièvres, ou bien de proies, qui va augmenter. D'accord ? Donc, dans tous les cas, ça, au niveau de ces deux courbes-là, ça explique bien le phénomène de la prédation qui se fait entre le lièvre et le lièvre. Donc, on voit que, même au niveau de ce graphique-là, donc, les effectifs du lièvre en bleu n'arrivent jamais à zéro. Il y a toujours un effectif au-dessus de zéro. Cela veut dire que, même s'il y a la prédation au niveau de l'environnement entre le l'inx et la lièvre, donc, le l'inx n'arrive pas à éliminer carrément les lièvres au niveau de l'environnement. Il y a toujours des lièvres qui vont échapper, et qui vont se reproduire, se multiplier pour donner une nouvelle population. Donc, cela veut dire que le prédateur ne conduira pas ses proies jusqu'à l'extinction. Donc, il reste toujours dans l'environnement un certain nombre de lièvres qui vont se reproduire et qui vont donner d'autres populations, d'autres générations. Donc, c'est pour cela que je fais là. Pardon. Que je fais là. Donc, il n'y a pas l'extinction. Donc, le prédateur, il est assuré, toujours par la présence de lièvre ou bien du proie dans l'environnement. Donc, ce qui va assurer la pérennité de ses ressources naturelles. Donc, ça c'est pour la prédation, et il est remarquable par les deux signes positifs et négatifs. Donc, après la prédation, on va passer au parasitisme. Donc, le parasitisme, là aussi, c'est une compétition interspécifique. Donc, ça se fait entre deux espèces différentes. Donc, là aussi, on a le signe positif et négatif. Donc, positif pour le parasitisme et négatif pour la hôte. Donc, c'est ce que je vous ai mis là. Donc, le parasite se nourrit au dépens de son hôte. Donc, le parasite, celui qui va être parasité, c'est ce qu'on appelle l'hôte, ou bien le vivant, mais ne le fait pas mourir. A priori, normalement, il ne le fait pas mourir. Donc, quand il y a le parasitisme, il y a le parasite qui va en profiter, et l'hôte qui va subir les conséquences de ce parasitisme. Donc, c'est pour cela qu'on a mis le positif et le négatif comme le phénomène précédent de la prédation. Donc, là, on va expliquer un petit peu les exemples du parasitisme. Donc, on a plusieurs types de parasitisme. Donc, là, on va voir les endoparasites. Là, c'est une figure qui représente la Tenias aginata. Donc, Tenias aginata, je pense que vous l'avez déjà vu en cours de S4. Donc, c'est un verre plat. Donc, c'est un endoparasite. Donc, il se trouve à l'intérieur de l'hôte. Donc, l'hôte, il peut être un vertébré, comme l'homme, par exemple, ou bien le mouton, ou bien la vache. Donc, c'est un endoparasite. C'est pour cela qu'on a mis un endoparasite, parce qu'il se trouve au niveau de l'intestin de l'homme, ou bien du mouton, ou bien de la vache, ou bien d'un vertébré d'une façon générale. Après, celui-ci est mangé du bœuf parasité et mal couille. Ça veut dire que l'homme va être infesté par le Tenias aginata lorsqu'il consomme de la viande, du bœuf ou bien du mouton. Et cette viande n'est pas bien couille. C'est ce qu'on appelle la viande larde. La viande larde, ça veut dire la viande mal couille et qui porte le parasite. Et le parasite, une fois il est consommé dans la viande, donc il va se développer et vivre à l'intérieur de l'intestin de l'homme. Donc, c'est un endoparasite. Donc là, c'est un parasitisme entre un platelment, qui est le Tenias aginata, et l'homme, ou bien un vertébré, donc deux espèces différentes, donc interspécifiques. Donc, au niveau du parasitisme, on peut parler aussi de l'ectoparasite. L'ectoparasite, là c'est ondoparasite et là c'est octoparasite. L'exemple qu'on va donner avec l'ectoparasite, donc il y a plusieurs exemples. Le premier, c'est le moustique. Le moustique est un ectoparasite. Bien sûr, le moustique est un ectoparasite. Au même titre que les puces, les poux, les tiques et les morpions. C'est ce qu'on va voir dans le diapo qui va venir. Donc, bien sûr, le moustique, il ne va pas rentrer à l'intérieur du corps, il est toujours à l'extérieur. C'est pour cela qu'on a mis l'ectoparasite. Il peut parasiter au niveau de la peau ou bien au niveau de la partie superficielle de l'autre. Donc là, on a mis que les agents pathogènes qui causent les maladies sont comparables aux parasites, sauf qu'ils sont microscopiques et causent souvent la mort de l'homme. Donc, je vous ai mis ce paragraphe-là pour vous montrer que le moustique, c'est un ectoparasite. Donc, il vient au niveau de l'homme pour se mettre sur la peau. Une fois, s'il est sur la peau, il va pomper le sang de l'homme et en même temps, il va injecter des micro-organismes à l'intérieur de l'homme. Et ces micro-organismes vont être des agents pathogènes qui vont causer des maladies, échelant parfois la mort des hommes ou bien des vertébrés à cause de ces maladies-là. Donc, ce sont des ectoparasites ou bien des parasites ectodermiques, mais ils peuvent inoculer, injecter des micro-organismes, ce qu'on a appelé les agents pathogènes, qui peuvent donner des maladies ou bien ils vont aller jusqu'à la mort de l'hôte. Donc, ce qui va causer la mort de l'hôte, ce n'est pas le moustique, mais les micro-organismes que les moustiques apportent et injectent au niveau de l'homme. C'est pour cela que je l'ai mis ici. Le parasite se nourrit d'épaule de son hôte, mais ne le fait pas mourir. Si l'hôte meurt, cela veut dire que le moustique a apporté des agents pathogènes qui ont causé la mort. Mais la mort n'est pas responsable par le moustique. Donc, bien sûr, là, c'est toujours au niveau des ectoparasites. Donc, au niveau des ectoparasites, il y a le moustique. On peut voir les exemples d'épices, de poux, d'étiques et de morpions. Donc, là, ce sont des exemples. Là, par exemple, on a les pices. Donc, les pices, vous voyez, là, c'est la forme d'épices. Les pices, ils vivent sur les poils. Ils vivent sur les poils, par exemple, au niveau de la tête des hommes. Donc, là, c'est un ectoparasite. Il se nourrit du sang. Il se nourrit du sang de l'être humain. Donc, il se trouve dans la zone où il y a des poils, comme la tête, ou bien les poils, les cheveux de l'homme. Donc, ça, c'est les pices. Donc, il y a aussi d'autres ectoparasites qui sont en même temps, qui ressemblent aux pices. Donc, on a le morpion. Donc, le morpion, c'est un pouls de pubis. C'est un pouls de pubis. Donc, là, si vous voulez, c'est un pouls de cheveux. Donc, ce qu'on appelle le pouls de cheveux. Donc, ça se trouve au niveau de la tête. Mais là, le morpion, c'est un pouls, mais qui se trouve au niveau des poils de pubis. Que ce soit des pubis chez l'homme masculin ou bien chez l'homme féminin, d'une façon globale. Donc, ça, c'est un ectoparasite qui s'accroche toujours au niveau des poils des pubis. Mais il se nourrit du sang au niveau de cette partie-là. Donc, vous voyez les griffes avec lesquelles il s'accroche. C'est un suceur du sang. Depuis, aussi, c'est un suceur du sang. Le morpion ou bien le pouls de pubis, c'est un suceur du sang. Donc, tous, ils se nourrissent du sang de l'être humain. Donc, là, ce sont des exemples des ectoparasites. Donc, là, le pouls du corps. Donc, le pouls du corps, là aussi, c'est cette forme-là. Donc, c'est un suceur du sang. Donc, il peut poser des maladies au niveau de la peau de l'homme. Comme vous le voyez là, au niveau des membres supérieurs ou bien au niveau des poils. de l'homme. Donc, on a aussi le pouls de mer. Donc, le pouls de mer, ça se trouve au niveau des branchies des poissons. Donc, là aussi, c'est un ectoparasite. Donc, il existe le sang au niveau des branchies des poissons. Parce qu'au niveau des branchies, où il y a la circulation du sang chez les poissons. C'est pour cela qu'on appelle les pouls de mer. Donc, c'est un pouls qui peut s'attacher à n'importe quel poisson au niveau des branchies. Et ce n'est rien qu'ils sont des poissons. Donc, le pouls de tête. Donc, là aussi, c'est un pouls de tête. C'est une autre forme. Donc, qui peut se trouver au niveau des poils. Qui peut se trouver au niveau des poils de l'homme. Donc, là, c'est pour la tête. C'est spécifique à l'homme. Mais les puces sont spécifiques. On peut les trouver au niveau des poils. Aussi des autres animaux. Des chiens, du chat. Toutes les animaux qui ont des poils courtes. Donc, ça, c'est pour les ectoparasites. Donc, on voit là qu'il y a le parasite. Il y a l'hôte qui peut être un homme. Qui peut être un animal. Donc, deux espèces différentes. Donc, on est dans l'interspécifique. Donc, là, on continue aussi sur la compétition interspécifique. Donc, là aussi, ce sont des exemples du parasitisme. Entre deux espèces différentes. Là, par exemple, comme je vous ai mis en trait ici. Donc, le parasitisme des végétaux, par des végétaux, se fait généralement au niveau des plantes supérieures. Là, c'est une plante supérieure. C'est un arbre. Et là aussi, c'est une plante qui va parasiter une plante. Donc, le parasitisme, il peut être entre deux végétaux. Entre deux végétaux. Et ça se fait généralement au niveau des plantes supérieures. Là, un parasite qui va parasiter un parasite végétal qui va parasiter un végétal. Donc, le parasitisme n'existe pas uniquement chez les animaux, mais il existe aussi chez les végétaux. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, un végétal peut parasiter un autre végétal. Donc, là, un autre exemple, ce sont des champignons parasites des espèces animales. Donc, aussi, ce sont des ectoparasites entre les doigts des pieds. Donc, là, ce sont des champignons qui vont parasiter la peau de l'homme. Donc, ils vont causer des dégâts. Donc, là, c'est entre l'homme et le champignon. C'est un parasitisme qui est interspécifique. L'homme et le champignon. Là aussi, c'est entre les champignons et un végétal. Donc, les champignons ne s'attaquent pas uniquement à l'animal. Ils s'attaquent aussi au niveau des végétons. Donc, les champignons parasitent les espèces végétales au niveau de la partie végétative ou reproductrice. Donc, là, vous voyez l'effet des champignons. Donc, au lieu d'avoir une feuille qui est de coloration marron, on a une feuille de coloration un petit peu jaunâtre dû à l'effet de l'attaque du champignon à cette végétation. Donc, il y a plusieurs champignons qui s'attaquent au niveau des végétations. C'est pour cela que les gens utilisent les pesticides pour éliminer les champignons. Ils utilisent principalement les fongicides qui s'attaquent aux champignons pour cultiver les champignons qui s'attaquent au niveau de la végétation. Donc, ce qu'il faut conserver ou bien ce qu'il faut comprendre au niveau du parasitisme, donc on a l'endoparasite et l'octoparasite et dans l'ectoparasite, on peut avoir le parasitisme d'un végétal par un végétal, on peut avoir le parasitisme d'un organisme animal avec un organisme animal ou bien d'un organisme animal avec un organisme végétal. Là, ce sont des exemples qui peuvent vous éclaircir dans plusieurs choses. Donc, au niveau des champignons, donc les champignons n'attaquent pas uniquement les animaux, ils peuvent attaquer aussi les végétons. Donc, c'est pour cela que je vous ai mis plusieurs exemples pour vous expliquer qu'au niveau de l'ectoparasitisme, donc au niveau de l'ectoparasitisme, il y a plusieurs espèces qui peuvent intervenir pour parasiter plusieurs espèces, que ce soit végétal-végétal, végétal-animal ou bien animal-animal. D'accord ? Donc là, on va passer au troisième terme. Donc, on a vu la prédation, on a vu le parasitisme. Là, on va s'attaquer au mutualisme. Donc, le mutualisme, on a mis le signe positif-positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas le perdant. Donc, les deux espèces qui vont intervenir dans le terme du mutualisme, elles vont avoir un bénéfice réciproque. Donc là, je vous ai mis, les deux organismes vont trouver des bénéfices réciproques de manière à augmenter la survie de la communauté. Celui-ci peut être la protection, l'apport de nourriture, la pollinisation, etc. Ce sont les domaines dans lesquels on peut trouver le terme de mutualisme. Donc, mutualisme, ça veut dire que les deux espèces qui vont intervenir l'un sur l'autre, donc ils ont un gain réciproque. Donc, il n'y a pas un gagnant, un perdant. Donc, tous les deux, ils vont être gagnants. Donc, c'est pour cela qu'on a mis positif-positif. Donc là, je vais vous montrer certains exemples pour vous illustrer ce que c'est que le mutualisme. Donc, association, là, on va voir une association entre fourmis et acacia. Donc, c'est un mutualisme entre les fourmis et l'acacia. Donc, c'est ce que j'ai représenté au niveau de cette figure-là. Donc là, c'est les fourmis et là, c'est la plante de l'acacia. Donc là, pour vous expliquer ça, je vous ai écrit là. Donc, les fourmis, ils vont protéger l'arbre. Ils vont protéger l'arbre de l'acacia contre deux choses. Première deux choses. Donc, les fourmis, ils vont assurer la coupure des liens. Donc, des liens, enlèvement des spores de champignons. Donc, les fourmis, élimination de certains insectes. Donc, les fourmis au niveau de l'acacia, donc, ils vont faire plusieurs des choses. Donc, ils vont faire une coupure au niveau des liens. Donc, les liens sont les végétaux qui... Les végétaux, les kangounes, les hommes en arabe, les ouaiens. Donc, ce sont les végétaux qui vont grimper en hauteur. Et en grimper en hauteur, donc, ce sont des herbacées. Et qui vont prendre l'acacia comme support. Donc, ils vont prendre l'acacia comme support. Et ils vont grimper sur l'acacia. Et en grimper sur l'acacia, donc, ils vont avoir des... L'acacia va avoir des problèmes au niveau de la photosynthèse, au niveau de son développement. Donc, les fourmis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, lorsque cette lienne, ou bien cette végétation herbacelle qui va grimper en hauteur va se développer, Donc, les fourmis, ils vont couper. Ils vont couper les liens. Et lorsqu'ils coupent les liens, donc, les liens n'arrivent pas à grimper sur l'acacia. Donc, ils vont éviter que les liens grimpent sur l'acacia. Donc, ça, c'est la première des choses que les fourmis vont faire. Deuxième des choses que les fourmis vont faire, ils vont faire l'enlèvement des spores de champignons. Donc, lorsque les spores de champignons vont tomber sur l'acacia, donc, ils vont se développer pour donner des champignons qui vont parasiter l'acacia. Donc, une fois ces spores, ils vont tomber sur l'acacia, donc, les fourmis, ils vont enlever, ou bien ils vont consommer, si vous voulez, ces champignons-là pour qu'ils ne se développent pas sur l'acacia. Donc, troisième des choses, donc, les fourmis, ils peuvent éliminer, ou bien l'élimination des insectes. Il y a certains insectes qui vont venir parasiter, ou bien faire des dégâts au niveau de l'acacia, et les fourmis, ils vont les empêcher, ils vont empêcher ces insectes de faire du mal, ou bien de faire des problèmes au niveau de l'acacia. Donc, les fourmis, ils vont lutter pour que l'acacia reste toujours en bonne et en forme, en bonne santé et en bonne forme. Donc, ça, c'est le rôle des fourmis au niveau de l'acacia. Mais l'acacia, pour que les fourmis restent toujours sur l'acacia et font ce travail-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, l'acacia, il va fournir des protéines aux fourmis. Donc, il va leur donner des protéines à consommer pour avoir, pour être en forme. Donc, les protéines sont là. C'est ce que j'ai représenté ici par la structure orange sur les images. Donc là, la structure orange, c'est les acacia, il va développer des protéines, et ces protéines-là, ils vont être consommés par les fourmis. Mais c'est un don. Donc, c'est l'acacia qui va produire les protéines pour les offrir aux fourmis. Ce n'est pas que les fourmis, elles vont parasiter. Non, c'est un don entre l'acacia et la fourmi. C'est un don entre le végétal et l'animal. Donc, pour que les fourmis restent toujours sur l'acacia, pour que les fourmis luttent contre les lianes, pour que les fourmis luttent contre le développement des champignons, pour que les fourmis luttent contre l'élimination des insectes. Donc, ils vont bénéficier des protéines que l'acacia va offrir à ces fourmis-là pour qu'ils restent toujours au niveau de l'acacia, pour que les fourmis, si vous voulez, protègent d'une façon durable l'acacia. Donc, ça, c'est le parasitisme. Donc, l'acacia, il va bénéficier de l'effort des fourmis, et les fourmis, ils vont bénéficier de protéines fournies par l'acacia. Donc, c'est le mutuialisme, c'est positif-positif. Donc, on va passer aussi à d'autres exemples du mutuialisme. Donc, là, c'est une association, l'image ici, c'est une association entre algues et quinnidaires. Donc, les quinnidaires, vous les avez déjà vus, c'est ce qui est blanc, là, et les algues, donc, là, à l'intérieur, qui sont à l'intérieur du corot. Donc, c'est ce qu'on appelle le corot. Donc, là, ce sont associations entre algues et quinnidaires. Ça se trouve au niveau de l'eau de mer. Donc, l'algue, donc, les algues, ils vont fournir les sucres pour, les sucres par photosynthèse. Donc, l'algue fournit des sucres par photosynthèse et le cnidaires. Le cnidaires, donc, c'est l'animal, donc, les structures blanches, là. Et le cnidaires fournit les sous-produits organiques du métabolisme aux algues. Ça veut dire, là, le cnidaires, ils vont donner les produits organiques et minéraux au niveau de l'algue. Et l'algue, il va utiliser ces substances. Ces substances-là pour faire la photosynthèse. Pour faire la photosynthèse. Et une fois qu'il va faire la photosynthèse, donc, il va fournir le sucre pour les cnidaires. Donc, là, c'est un mutualisme. Donc, les cnidaires, ils vont bénéficier de la photosynthèse de l'algue pour recevoir le sucre. Et l'algue, il va bénéficier des cnidaires qui vont donner les sous-produits organiques et minéraux pour que l'algue puisse assurer les réactions métaboliques. Donc, c'est une association entre algues et cnidaires. Là aussi, c'est une association entre algues et champignons. Donc, c'est ce qu'on appelle les lichens. Les lichens, donc, sur cette image-là, vous voyez un tronc d'arbre et ce qui est vers là, donc, ce qui est vers là, c'est les algues, c'est les algues avec les champignons qui se développent sur le tronc d'algues, sur le tronc de l'arbre. Donc, la même chose que l'exemple précédent. Donc, l'algue, donc, ça, c'est une photo microscopique de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on voit en vert, donc, c'est l'algue, c'est arbre, et en blanc, on a la structure en blanc, c'est les champignons. Les champignons, c'est C, ça représente ça. Donc, l'algue, il fournit toujours le sucre par photosynthèse, il fournit le sucre aux champignons par photosynthèse, et les champignons fournissent l'humidité et les éléments minéraux aux algues. Donc, là, c'est aussi, c'est un mutualisme entre algues et champignons. C'est ce qu'on appelle lichen. Le lichen, ça veut dire, là, ça veut dire que l'algue, il va donner le sucre pour le champignon pour qu'il assure la vie et pour avoir de l'énergie pour survivre. Et le champignon, puisqu'il contourne l'algue, donc, il va assurer l'humidité de l'algue, et il va assurer, il va donner, si vous voulez, les produits minéraux à l'algue qui sont responsables pour faire la photosynthèse au niveau de cet algue. Donc, là, on va passer au quatrième terme et qui rentre aussi dans un terme spécifique, c'est la symbiose. Donc, la symbiose, si vous voulez, donc, on va voir ce que c'est que la symbiose avec un exemple. Donc, c'est une interaction biologique dans laquelle les partenaires ne vivent, ne vivent l'un sans l'autre. Ça veut dire qu'au niveau de la symbiose, donc, ça se fait entre deux espèces différentes et c'est une association. Donc, c'est une association qui peut être positive pour les deux ou bien négative pour les deux. Donc, on peut la représenter par un plus-plus et on peut la représenter par un moins-moins. Ça veut dire que tous les deux, ils vont gagner ou bien tous les deux, ils vont perdre. Donc, si vous voulez, la symbiose, c'est une association à bénéfice réciproque. et la symbiose, c'est une association, si vous voulez, obligatoire, obligatoire pour la survie des deux espèces. Donc, c'est pour cela, je vais vous expliquer, c'est pour cela qu'on peut mettre les signes positifs, positifs pour les deux espèces ou bien négatifs, négatifs pour les deux espèces. Ça veut dire que les deux espèces, si l'association, elle est bonne, donc tous les deux, ils vont bénéficier. Donc, à ce moment-là, on va mettre positif, positif. Si l'association, elle est mauvaise, donc tous les deux, ils vont mourir. Donc, on va mettre négatif, négatif pour les deux. Donc, c'est une association, si vous voulez, ou bien la symbiose, c'est une association obligatoire. Donc, là, pour vous expliquer ça, on va prendre l'exemple des termites et des trichonafes. Donc, là, les termites, ce sont ces insectes-là, c'est ce qu'on appelle les termites, ça ressemble aux fourmis, mais ils ont une tête, une coloration qui est différente de fourmis. La tête, elle est beaucoup plus grande que chez les fourmis, et la coloration, elle est de couleur blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle les termites. Et généralement, les termites, donc, ce que j'ai mis là, c'est une termitière. Donc, la termitière. Ça veut dire que les termites, ils vivent à l'intérieur des termitières. Ils ne vont pas sortir à l'extérieur de la termitière. De la termitière. Donc, la termitière, si vous voulez, c'est un amas. C'est un amas de sable, et à l'intérieur, comme un grand nid, et à l'intérieur de ce nid-là, il est constitué du sable par les termitières. C'est les termitières qui vont construire le nid. Mais à l'intérieur de ce nid-là, donc, on a les termites qui vont venir vivre à l'intérieur. C'est pour cela qu'on appelle les termites et la termitière. Donc, l'habitat, c'est la termitière, et ce qu'il y a à l'intérieur de la termitière, c'est les termites. Les termites, ce sont ces petits insectes-là. Et ces petits insectes-là, donc, si vous voulez, donc, au niveau des images-là, donc, ils vont faire la symbiose avec cette inicellulaire. Donc, là, c'est un protozoaire flagellé qu'on appelle le trichonampha. Donc, c'est un protozoaire flagellé. C'est un insecte unicillulaire. Le nom du genre, c'est trichonampha. Et taga, c'est un protozoaire flagellé. Et les deux, donc, là, l'association va se faire entre le trichonampha, c'est un micro-organisme, et les termites. C'est un insecte-là. Donc, où il vit, où il va se trouver, ou bien où va se faire là, cette association, c'est que le trichonampha, c'est au niveau de cette image-là. Donc, ça, c'est la forme des termites. C'est ça, hein. C'est la forme des termites. À l'intérieur du termite, il y a l'intestin. Et à la fin de l'intestin, au niveau du rectum de l'intestin, donc, là, dans la partie terminale de l'intestin, là, on va trouver le trichonampha qui va vivre, là. Donc, c'est que le trichonampha, il va se trouver à la partie terminale de l'intestin, au niveau, presque au niveau du rectum, là. Donc, ça veut dire que les termites, il va porter à l'intérieur de l'intestin le trichonampha. Pourquoi il y a cette association ? Donc, je vais vous lire et je vais vous expliquer le bénéfice des deux espèces qui sont les termites et les trichonampha. Donc, là, on a certains insectes, les termites, donc, ça, c'est les termites. Les termites sont des xylophages. Donc, là, les termites sont des xylophages. Ça veut dire quoi, xylophages ? Ça veut dire qu'ils vont se nourrir du bois. Ils ne consomment que le bois. Et comme vous le savez, donc, les espèces qui consomment le bois sont appelées des xylophages. Donc, dans le bois, qu'est-ce qu'on va trouver ? Dans le bois, donc, la majorité de bois, elle est constituée par le cellulose. Le cellulose, ça veut dire que les termites, ils vont se nourrir du bois. Ça veut dire qu'ils vont ingérer ou bien ils vont se nourrir de cellulose. Or, les xylophages, donc les termites qui sont des xylophages, sont dépourvus de cellulose, de l'enzyme cellulose. Ça veut dire que les termites, ils vont consommer le bois qui est constitué par le cellulose, mais ils ne possèdent pas l'enzyme cellulose. Donc, les termites ne possèdent pas l'enzyme cellulose. Ça veut dire, même s'ils consomment une grande quantité de bois, ils ne vont pas digérer. Ils ne vont pas digérer. Autrement, ils ne vont pas bénéficier de cette cellulose-là. Ils ne vont pas digérer le cellulose. Ils ne vont pas bénéficier de cette nourriture-là parce qu'il leur manque le cellulose, l'enzyme qui va dégrader le cellulose, c'est le cellulose. Donc, ils ne possèdent pas le cellulose. Donc, ces insectes, même s'ils consomment beaucoup de bois, de nourriture de bois, ils peuvent mourir de faim. Ils peuvent mourir de faim parce qu'ils n'arrivent pas à dégrader, à assimiler le cellulose qui se trouve dans le bois. Pourquoi ? Uniquement parce qu'ils n'ont pas le cellulose, l'enzyme cellulose. Donc, ces insectes, donc ces insectes, pour survivre et pour arriver à vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser, donc ces insectes utilisent, ou bien ils vont utiliser pour pallier cette carence, ça veut dire la carence, c'est le manque de cellulose. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, ils vont faire des symbiotes. Des symbiotes, des symbiotes avec qui ? Avec le triconapha. Avec le triconapha, avec ses protozoaires flagellés. Et ce protozoaire flagellé, il va se trouver au niveau de la pence rectale, au niveau de la partie terminale de l'intestin. C'est ce qu'on appelle la pence rectale de l'autre. Donc, il va se trouver, le triconapha, il va se trouver dans la partie terminale de l'intestin de l'autre. Et ces symbiotes sont capables, ça veut dire que les triconapha, donc ils sont capables d'élaborer la cellulose. Donc, ils vont libérer la cellulose au niveau de l'intestin de thermite pour que le cellulose, le cellulose, pour métaboliser le cellulose. Pour métaboliser le cellulose, donc, le protozoaire symbiote, donc le protozoaire, il symbiote. Donc, puisqu'il vit à l'intérieur de l'intestin, donc, à l'intérieur de l'intestin, ils vont libérer l'enzyme cellulose que les thermites ne possèdent pas. Et le cellulose, une fois dans l'intestin, il va dégrader le cellulose et les thermites, ils vont bénéficier de ces celluloses-là pour survivre, pour se multiplier, pour se développer. D'accord ? En plus de ça, donc, qu'est-ce qu'ils vont gagner les thermites qui se trouvent à l'intérieur de cellulose, qui sont à l'intérieur du type digestif, c'est que, puisque les thermites, les trichonafas plutôt, les trichonafas, donc, pour se développer et pour vivre, ils ont besoin d'une température constante. Donc, si on change la température ou bien s'il y a une variation de la température, donc, les trichonafas ou bien le protozoeur flagellé ne vont pas supporter cette variation de la température et ils vont mourir. Donc, c'est pour cela que les trichonafas, ils vont se trouver à l'intérieur de l'intestin des thermites puisque les thermites, ils sont dans les thermitières et dans la thermitière, on a toujours une température constante à l'intérieur de la thermitière. Donc, les thermites, ils vivent dans les thermitières puisque dans la thermitière, il y a une température constante et grâce à cette température constante, les trichonafas peuvent être en survie, ils peuvent vivre parce que si on détruit la thermitière, donc, on va avoir une variation de la température et cette variation de la température ne va pas être supportée par le trichonafas et le trichonafas va être éliminé. Une fois le trichonafas est éliminé, donc, les thermites ne vont pas avoir le cellulase au niveau de leur intestin, au niveau de leur tube digestif, même s'ils consomment le boire, donc, ils ne vont pas l'ingérer, ils vont mourir de faim. Donc, cette association, elle est obligatoire, donc, ce n'est pas facultatif, donc, soit que les deux espèces trichonafas et thermites vont faire la symbiose pour survivre tous les deux ou bien s'il y a l'un qui est mort, l'autre, il va mourir de suite. Donc, c'est pour cela qu'on peut mettre positif, positif ou bien négatif ou négatif. D'accord? Donc, pour donc, pour je ne réponds pas d'accord? Donc, je résume là. Donc, la symbiose est une association obligatoire entre deux espèces d'évérants. Il peut être positif, positif ou négatif, négatif. Et là, on a pris l'exemple des termites et des trichonafas. Ce sont des protozoaires qui vivent à l'intérieur du type digestif. Le termite stengxylophage, c'est une rue de bois, ne possède pas le cellulose pour dégrader le bois, alors que le cellulose, il va être libéré par le trichonafas pour que les termites puissent dégrader le cellulose et survivre. D'accord ? Donc, pour les termites, puisqu'ils vivent dans le type digestif, donc, il a besoin de vivre dans un endroit où la température est constante. Et le trichonafas trouve cette température constante à l'intérieur de l'intestin de termites puisque les termites vivent dans les termites hier, à l'intérieur de laquelle il y a une température constante. donc, positif pour les deux, donc, il y a la symbiose et ils peuvent vivre tous les deux ensemble. Donc, si on détruit ou bien si on varie la température à l'intérieur de la termite hier, donc, la température va changer, le trichonafas va être sensible à cet rangement de température qui va mourir et du coup, donc, les termites ne vont pas avoir besoin, ne vont pas avoir de cellulase qui va venir de trichonafas et vont mourir de faim même s'ils consomment beaucoup de nourriture. Donc, les termites ont besoin de cellulases qui proviennent de trichonafas et le trichonafas a besoin d'une température constante qu'il va trouver au niveau de la termitière. Donc, là, c'est un autre élément de l'intérêt spécifique, c'est le commensalisme. Donc, on va voir ce que c'est que le commensalisme. Le commensalisme, donc, il est représenté par signes positifs-positifs. Donc, tous les deux, l'association entre deux espèces différentes et c'est positif pour les deux espèces. Il n'y a pas un inconvénient pour un et un gain pour l'autre. Donc, le commensal, un commensal est un animal qui vit, donc, un commensal est un animal qui vit au voisinage sur ou dans le corps. Donc, deux espèces qui vont avoir le commensalisme entre eux. Donc, on peut avoir deux espèces qui vivent au voisinage, l'un à côté de l'autre, ça, c'est du commensalisme. On peut avoir l'un sur l'autre, ça, c'est du commensalisme. On peut avoir l'un dans l'autre, dans l'autre, ça veut dire dans le corps d'un autre animal, ça aussi, c'est un commensalisme. Donc, un commensal, c'est un animal qui vit au voisinage, là, on va vous donner des exemples pour vous expliquer ça. Donc, un animal qui vit au voisinage sur, comme là, sur ou dans le corps d'un animal, dans le corps d'un animal d'une autre espèce, sans lui causer aucun effet, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de l'un sur l'autre. Tous les deux, ils vont gagner de la présence de l'un à côté de l'autre ou bien l'un sur l'autre ou bien l'un dans l'autre. Ce dernier, donc, ce dernier animal sert de commensal, de support ou d'abri. Donc, un qui va porter l'autre, donc, il n'y a pas d'inconvénient entre les deux. Donc là, pour t'expliquer, on va voir des exemples. donc, les hérans, les hérans, garde-boeufs, donc les hérans, c'est les oiseaux-là, c'est ce qu'on appelle les hérans ou bien ce qu'on appelle les garde-boeufs. Donc, ça, les hérans ou bien garde-boeufs, sous-nourrient des insectes, sous-nourrient des insectes que les gros animaux font sortir de la végétation et ceux-ci, on ne souffre pas. ça veut dire que les gnous, là, les gnous, ces vertèbres-là, ils vont manger la végétation qui va se trouver sur le sol et en mangeant la végétation qui va se trouver sur le sol, donc une fois la végétation est mangée, au niveau des racines qui vont rester sur le sol, donc on peut avoir certains insectes qui vont sortir vers l'extérieur, sur la surface du sol et ces insectes-là, donc, ils vont être consommés par les oiseaux. Donc là, le bœuf, il va manger la végétation, donc au niveau, lorsqu'il mange la végétation, il va rester sur le sol les racines, au niveau des racines, on peut trouver des animaux, des petits insectes, des lombriques, des petits insectes que l'oiseau, il va consommer, d'accord? Donc, de l'autre côté, donc, le bœuf, là, ou bien le gnous, donc, en mangeant la végétation, il va aider ces oiseaux, ces errants, ou bien ces gardes-bœufs, à trouver facilement les insectes sur le sol. Et de l'autre côté, donc, les oiseaux, ils vont, ils mangent également les ectoparasites qui vivent sur eux. Donc, puisqu'ils sont sur ces animaux-là, donc, ils vont bénéficier aussi, d'éliminer les ectoparasites qui se trouvent sur le dos de ces animaux-là, parce que ces animaux-là, ils vont consommer les insectes qui vont se trouver sur le sol, et en même temps, ils vont manger les, si vous voulez, les ectoparasites qui vont se trouver sur la surface du corps de ces animaux-là. Donc, c'est un gain à bénéfice réciproque. Donc, les gnous, donc, ils vont éliminer les ectoparasites par les oiseaux qui vont les consommer, et les oiseaux, ils vont, ils vont consommer les ectoparasites, ils vont bénéficier aussi des insectes qui vont se trouver au niveau du sol. Donc, là, je vous ai mis le commensalisme égal, égal, vivre avec, vivre avec, exemple, la souris vit dans la maison de l'homme. Donc, au voisinage, ça veut dire au voisinage. Donc, la souris qu'on peut trouver ou bien l'homme, les souris qu'on peut trouver dans les maisons, donc, il vit au voisinage de l'homme. Donc, ça, c'est un commensalisme. Donc, l'homme ne les voit pas, donc, et les souris, donc, ils vont bénéficier de certains produits qu'ils vont trouver au niveau de la maison. Donc, pour le commensalisme, on peut mettre que les mouches, les blattes, les souris sont des commensales de l'espèce humaine. Pourquoi ? Parce que les mouches, les blattes, les souris, ils vivent toujours au voisinage, ils vivent toujours au voisinage de l'homme. Donc, ils vivent au voisinage de l'homme, donc, ce sont des commensalismes, bien des commensales de l'homme. Il y a aussi ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, on reste toujours dans le, on reste toujours dans le commensalisme, donc, là, on va évoquer un autre nom qui est la fourisie. Donc, la fourisie, c'est quoi la fourisie ? Donc, on donne le nom de fourisie à un cas particulier de commensalisme, c'est le transporteur. Donc, on a dit qu'au niveau de commensalisme, ça veut dire vie au voisinage ou bien sûr ou bien dans le corps d'un autre animal. Donc, là, on va expliquer ce que c'est que la fourisie. La fourisie, c'est un cas, c'est un cas particulier de la commensalisme. Donc, là, je vous ai mis la fourisie égale portée ou transportée. Donc, un animal peut porter un autre animal ou bien transporter un autre animal. La relation est bénéfique pour un des partenaires et neutre pour l'autre partenaire. Exemple, là, l'exemple qu'on va voir, c'est l'exemple des acariens portés par un coléoptère coprophage. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on va voir. Donc, tout d'abord, pour vous expliquer la fourisie, la fourisie, c'est le transport d'un animal qui va être transporté par un autre animal. Donc, ça, on ne parle pas de transport, mais on parle plutôt de ce qu'on appelle la fourisie. Et la fourisie, c'est un cas particulier du commensalisme parce que un animal va être porté ou bien transporté par un autre animal. je vais vous expliquer ça à l'aide de cet exemple. Donc là, on a dit que les acariens portaient par les coléoptères coprophages. Donc, comme vous le voyez là, c'est le coléoptère coprophage. Qu'est-ce que c'est que le coléoptère coprophage ? Le coléoptère coprophage, coprophage, ça veut dire qu'ils se nourrissent des bouses de vaches, des déchets solides de vaches, des excréments de vaches. ou bien des moutons ou bien des vertébrés d'une façon globale, c'est pour cela qu'on appelle les coprophages. Donc, les coprophages, ils se nourrissent des déchets solides des autres espèces. C'est ça, les coléoptères. Donc, ça, c'est un coléoptère, c'est un insecte coprophage. L'insecte coprophage, il se nourrit uniquement des excréments ou bien de la bouse ou bien des excréments des êtres humains, de la bouse des vaches ou bien des crottins de moutons. Donc, dans tout le cas, le coprophage, c'est les déchets solides des animaux, des animaux, des hommes, vaches, moutons, chèvres, ainsi de suite. Donc, le coléoptère coprophage, donc, il se nourrit, il vit. Donc, si on prend une bouse de vaches comme micro-écosystème, à l'intérieur de ce micro-écosystème, on va trouver le coléoptère coprophage, cet insecte-là qui va consommer cette nourriture-là et en même temps, on va trouver les acariens. Donc, ça, ce sont les acariens. Donc, dans le micro-écosystème qui va être représenté par une bouse, donc, dans cette bouse-là, on peut trouver plusieurs types d'espèces. On peut trouver plusieurs types de coléoptères coprophages. Il n'y a pas un insecte seul, il y a plusieurs, il y a des milliers de coprophages, des insectes coprophages et en même temps, dans la bouse, il y a les micro-organismes qui sont représentés par les acariens. Ce sont aussi des petits acariens qui vont se trouver à l'intérieur de la bouse. Donc, d'une façon générale ou bien d'une façon globale, donc, les acariens sont des petits insectes qui ne possèdent pas des ailes pour voler, qui ont des petits insectes avec des petites pattes, mais on les trouve un petit peu partout. On les trouve un petit peu partout. Comment ils vont faire pour se disperser un petit peu partout ? Donc, ils vont utiliser les autres animaux comme support pour les transporter. Donc, ils sont transportés par les autres animaux. C'est pour cela qu'on va les trouver un petit peu partout. Donc, si on continue à expliquer notre exemple, dans une bouche de vache, on va trouver le coléoptère coprophage et l'acariens. Donc, le coléoptère coprophage, il va se trouver dans la bouse puisqu'il consomme les excréments. Il ne consomme que les excréments des êtres. Donc, c'est pour cela qu'il va se trouver dans la bouse. Et les acariens, ils vont se trouver dans la bouse. Pourquoi ? Parce que ces acariens, ils cherchent toujours un milieu ou bien ils aiment se trouver dans un milieu qui est chaud et humide. Un milieu qui est chaud et humide, ils vont la trouver dans une bouse fraie. Donc, une bouse fraie, donc, lorsqu'il a été rejeté par une vache, si vous voulez, une bouse qui va être rejetée par une base, par une vache, donc, dans la bouse, on va trouver les acariens puisque cette bouse, elle va être un micro-écosystème des acariens puisqu'elle est humide, elle contient de l'eau et elle est chaude à haute température un petit peu. Donc, les acariens, ils vont se trouver dans une bouse fraie et en même temps, on va trouver l'acariens, le coliopter coprophage qui va se nourrir au niveau de cette bouse-là. Donc, une fois le temps passe, cette bouse, elle va perdre son humidité, elle va devenir un petit peu plus sec, elle va perdre sa température, elle va devenir un petit peu plus froid et ça va devenir un milieu défavorable pour les acariens. Donc, les acariens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, ils doivent normalement quitter cette bouse qui est devenue vieille pour aller chercher une bouse fraie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas se déplacer pour chercher une bouse fraie. Donc, ils vont utiliser le colioptère coprophage pour les transporter à une autre bouse fraîche. Donc, ils vont s'accrocher, comme vous le voyez là, ils vont s'accrocher au niveau des pattes, ils vont s'accrocher au niveau de la face ventrale du colioptère, ils vont s'accrocher sous les illytres, là, c'est les illytres et les ailes de ce colioptère pour se cacher comme un garage et ils vont être transportés par le colioptère coprophage qui va chercher une bouse qui est fraie et une fois ils arrivent au niveau de la bouse, donc, ils vont se détacher du colioptère, ils vont descendre pour vivre et pour se multiplier à l'intérieur de cette bouse fraie. Donc, le phénomène que le colioptère transporte les acariens d'une bouse à une autre bouse, ça s'appelle le phénomène de phorésie. Donc, le phorésie, c'est un transport entre deux animaux, l'un qui transporte l'autre et l'animal qui va être transporté dans ce cas, c'est l'acarien et le transporteur, c'est le colioptère, donc l'acarien, il est gagnant, le colioptère a un effet neutre. C'est pour cela que je vous ai mis la relation est bénéfique pour un, c'est l'acarien, et le partenaire est neutre pour l'autre, ça veut dire qu'il est positif pour l'acarien et neutre pour le colioptère et là, c'est un transporteur. Ce qui est marrant, c'est que dans la bouse, lorsque l'acarien et le colioptère se trouve dans la bouse et lorsque la bouse devient défavorable pour les acarien, il y a plusieurs espèces de colioptères, il n'y a pas qu'une espèce, il y a plusieurs espèces. Il y en a des espèces qui vont quitter cette bouse pour aller chercher une autre bouse et il y en a des colioptères qui vont rester à l'intérieur de cette bouse. Ce qui est marrant, c'est que le colioptère, quand il va quitter la bouse pour aller chercher une autre bouse, donc il va libérer une substance de communication avec les acarien et les acarien, ils vont s'accrocher sur l'espèce qui va quitter la bouse. Donc, on peut trouver plusieurs espèces à l'intérieur, plusieurs espèces de colioptères coprophages à l'intérieur d'une bouse, mais les acarien, ils savent exactement quel est l'insecte ou bien le colioptère qui va quitter la bouse pour chercher une autre bouse et ils vont s'accrocher au niveau de celui qui va quitter la bouse. Ça veut dire qu'il y a un signal de communication entre le colioptère et les acarien. Donc, les acarien ne s'accrochent pas à un colioptère qui va rester à l'intérieur de la bouse vieille où les conditions sont défavorables, mais ils vont s'accrocher ou bien ils vont se cacher sous les illiter d'un acarien qui va quitter la bouse. Donc, avant de quitter la bouse, le colioptère libère une substance de communication que les acarien vont sentir et ils vont s'accrocher sur celui qui va quitter la bouse et pas sur celui qui va rester à l'intérieur de la bouse. Donc, là, je vous ai mis cette figure entre le colioptère coprophage qui va enrouler la boule parce que dans la nature, on voit que le colioptère coprophage s'honorait de la bouse de vache et en même temps, elle enroule une petite boule, on la voit dans la nature, ce sont les bousiers qui, pour l'intérêt, pour pouvoir pondre des ores à l'intérieur de cette boule. Donc, ça, c'est de l'aphorisme. Donc, un autre terme qui rentre aussi dans l'inter-spécifique, c'est l'amonsalisme. Il y a l'acomonsalisme et l'amonsalisme. Donc, l'amonsalisme, donc, on va vous expliquer ce que c'est l'amonsalisme avec des exemples. Donc, là, je vous ai mis de nombreuses espèces ont un effet négatif sur les espèces voisinantes qui, elles sont neutres. Exemple. Donc, là, exemple, donc, la sécrétion par les racines de l'iratium. Donc, là, je vous ai mis deux photos. Donc, là, c'est la plante qu'on appelle l'iratium. Donc, ça, c'est la plante qu'on appelle l'iratium. Et là, c'est plusieurs iratium l'un à côté de l'autre. Donc, l'iratium, c'est quoi? Au niveau de cet exemple, l'iratium, il va secréter une substance toxique et permettre à cette composée d'éliminer les annuels entourants et de former des peuplements purs sur assez grandes surfaces. Ça veut dire que l'amonsalisme, l'amonsalisme, ça veut dire qu'une plante ou bien un organisme d'une façon générale, va libérer une substance et cette substance-là, va empêcher le développement des autres plantes à côté de cette plante-là. Ça veut dire que cette plante, elle va en profiter de ce territoire-là et va laisser pousser que l'iratium, la même plante. C'est ce qu'on voit aussi au niveau de cette figure-là. Ça veut dire que la plante va libérer au niveau des racines, donc elle va libérer une substance toxique et cette substance va empêcher les autres espèces de pousser à côté de cette iratium-là. Donc, elle ne va laisser pousser que les iratiums autour de lui. C'est pour cela qu'on a au niveau de cette surface-là plusieurs espèces de plusieurs individus ou bien plusieurs pieds de l'iratium. C'est ça l'amonsalisme. Là aussi, pour vous expliquer l'amonsalisme, ça c'est l'eucalyptus. Vous voyez l'eucalyptus, donc au niveau du sol d'eucalyptus, il n'y a pas de végétation herbacée. Pourquoi ? Parce que l'eucalyptus, lui aussi, au niveau de ses racines, il libère une substance toxique et cette substance toxique va empêcher le pousser des herbacées au niveau du sol où se trouve l'eucalyptus pour que l'eucalyptus puisse bénéficier au maximum des substances minéraux et organiques qui se trouvent au niveau du sol. Donc, ça élimine la concurrence. Donc, plus simplement, donc là, pour expliquer ça, je vous ai mis là, plus simplement, un arbre faisant de l'ombre ou jeunes poussés de sous-bois défavorisent leur croissance. Tous ces cas se regroupent sous le terme de l'amonsalisme. Donc, l'amonsalisme, soit on a la libération de la libération des produits toxiques qui vont empêcher les herbacées de se développer pour que le végétal qui va libérer les substances là ne va bénéficier à lui seul des substances minéraux et organiques dans le sol. ou bien il va faire de l'ombre et il va empêcher les autres végétaux herbacés de se développer parce que dans l'ombre il y a moins de lumière et donc ils ne vont pas faire les photosynthèses ils ne vont pas se développer ils vont s'éliminer en fonction du temps. Donc, l'amonsalisme voisinage du commensalisme et du parasite donc l'amonsalisme il va se trouver entre le commensalisme et le parasitisme une espèce amonsal est inhibée dans sa c'est pour l'explication de tout ça ce qu'on vient de dire donc une espèce amonsal est inhibée dans sa croissance ou dans sa reproduction par une autre espèce inhibitrice ça veut dire une espèce qui va libérer des substances toxiques pour empêcher le développement d'une autre espèce si on a ce cas là on a ce qu'on appelle l'amonsalisme donc en fin de compte dans l'interprétation dans l'interpécifique on a aussi le phénomène de compétition le phénomène de compétition entre deux espèces différentes c'est la compétition intraspécifique donc pour vous montrer cette compétition donc on va prendre deux exemples on va prendre l'exemple donc là je vais vous lire tout d'abord ce qui est sur le diapo donc lorsque des espèces ayant les mêmes besoins se gênent pour satisfaire leurs besoins ça veut dire là pour expliquer la compétition donc on va prendre des espèces de paramétition donc on va prendre l'espèce paramétition Aurelia donc si vous voyez là on va prendre le paramétition codatome donc le codatome elle est là donc là au niveau de cette figure là donc sur l'axe des X on a le temps en jours donc des jours quatre heures six heures deux jours quatre jours six heures ainsi de suite jusqu'à dix-huit jours et sur l'axe des Y on a le nombre d'individus par ml on a le nombre d'individus d'Aurelia ou bien le nombre d'individus de paramétition codatome par ml donc là au niveau de cette courbe là qu'est-ce qu'on a on a culture pure de chacune des espèces ça veut dire on va prendre un tube et dans ce tube on va mettre le milieu nutritif et dans ce milieu nutritif donc on va rajouter le paramétition Aurelia et le paramétition Aurelia il va utiliser le milieu nutritif dans le tube pour se développer donc à elle seule donc on voit que pendant le temps en fonction du temps donc lorsqu'on est à six heures donc à six heures on est au plafond à six jours donc pendant six jours donc on a à peu près 105 on a à peu près 105 individus de paramétition Aurelia par ml dans un tube donc là c'est une culture pure de chacune des espèces donc là chaque espèce elle est seule dans le tube et dans le milieu donc si on met paramétition codatome dans un tube avec le milieu de culture donc on voit qu'au bout de six heures donc on a le plafond là et on a et on a 64 on a 64 individus par ml de paramétition codatome donc là ce sont deux cultures séparées donc paramétition seule Aurelia qui va se développer à elle seule dans un tube et paramétition codatome qui va se développer à elle seule dans un autre tube donc dans tous les cas au bout de six heures on a observé qu'on a eu le plafond de développement donc pour Aurelia 105 individus par ml pour codatome on a 64 individus par ml donc qu'est-ce qu'on va conclure au niveau de ces deux courbes là donc on a une culture séparée d'Aurelia et de codatome et on a vu qu'en fonction de temps donc Aurélia se développe beaucoup plus que codatome donc au bout de six heures donc au bout de six heures on a 105 Aurélia et au bout de six jours on a 105 Aurélia et au bout de six jours on a 64 codatome donc Aurélia se développe et se multiplie beaucoup plus rapidement que paraméthium codatome ça c'est la première conclusion là au niveau de cette manip là dans l'axe des X on a toujours le temps en jour et l'axe des Y on a le nombre en individu par ml mais là dans cette manip là on va faire une culture commune des deux espèces ça veut dire on va mettre les paraméthium Aurélia et paraméthium codatome dans le même tube avec le milieu avec le même milieu nutritif on va voir comment ils vont se développer donc on a remarqué qu'au bout de deux jours donc on a le développement rapide on a le développement rapide de paraméthium Aurélia donc et là on a l'extinction ou bien l'élimination de paraméthium codatome au bout de deux semaines 14 jours donc deux semaines on a l'élimination des deux en élimination de paraméthium codatome et le développement uniquement de paraméthium Aurélia donc on va conclure que au niveau de donc au niveau de cette de cette courbe là si on met les deux espèces en culture en commun donc là le paraméthium Aurélia va éliminer le paraméthium codatome donc là on ne va pas avoir un combat entre les deux mais puisque le paraméthium Aurélia se multiplie beaucoup plus rapidement que le paraméthium codatome donc il va se multiplier beaucoup plus rapidement que le paraméthium codatome et il va épuiser le milieu des substances nutritives et à ce moment là c'est une compétition sur le milieu nutritif donc puisque Aurélia se multiplie beaucoup plus rapidement donc il va donner beaucoup de générations et ces générations là de paraméthium Aurélia ils vont épuiser et éliminer les substances nutritives et à ce moment là donc paraméthium codatome ne va pas trouver de quoi se nourrir donc il va s'éliminer tout seul au bout de 14 jours donc là la compétition elle est due sur le sur le nutriment qui se trouve dans le tube et c'est pas l'un qui va tuer l'autre mais l'un qui va profiter de milieux puisqu'il se multiplie plus rapidement il va épuiser le milieu des substances nutritives et le paraméthium cotatome ne va rien trouver et à ce moment là il va s'éliminer toute seule au bout de 14 jours donc ça c'est la compétition donc là c'est un autre chapitre donc l'utilisation des populations dans le milieu donc je pense qu'on va s'arrêter là et la prochaine fois on va continuer et la prochaine fois on va s'arrêter là et la prochaine fois on va s'arrêter là et la prochaine fois Merci.